Salut, c'est Mathieu du Devox.fr, nous sommes au Festival International des Jeux de Cannes avec Frédéric Condette. Salut. Bonjour. Donc tu es auteur, éditeur et tu vas nous présenter Oko. Voilà, donc moi je suis effectivement éditeur de jeux et on va bientôt sortir Oko Chronicle qui fait partie de la gamme Chronicle. Il y a eu un Kickstarter en 2017 et là on arrive en fin de production. Le jeu arrive donc bientôt et on profite du Festival de Cannes pour pouvoir montrer un exemplaire fini à 99% du jeu. Donc un exemplaire de presque prod ou quoi ? Un exemplaire de prod avec deux petites retouches de rien du tout, mais voilà, en gros c'est ce que les gens vont recevoir chez eux et ce qui sera disponible en magasin. Alors du coup, quel genre de jeu c'est, pour quel public ça s'adresse ? C'est un jeu de plateau avec figurines, comme on peut le voir. L'idée c'est un groupe de joueurs qui vont collaborer entre eux pour jouer les héros de la bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée, on a oublié de mentionner, et qui vont affronter un autre joueur qui lui incarnera les forces du mal et essaiera donc de gagner la partie contre les héros de la BD. Ok, du coup c'est un jeu plutôt expert, qui va se jouer en quoi ? Deux heures quelque chose comme ça ? C'est un jeu, ouais, pour public spécialisé, ouais, tout à fait. Alors c'est un jeu à scénario, et c'est un jeu qui dépend aussi du nombre de héros autour de la table. Donc les parties, elles peuvent osciller entre une heure et demie, jusqu'à trois, quatre heures, voilà. En plus on a des scénarios qui se jouent en campagne, etc. Donc on a tout fait pour qu'on puisse faire perdurer le plaisir. Donc j'imagine qu'on va avoir des tours de jeu, donc peut-être que les joueurs vont agir, puis le méchant, et inversement ? Comment on va structurer une manche ? Alors en fait c'est un jeu qui se passe en tour de jeu, comme à beaucoup, et chaque tour de jeu est divisé en trois phases. Une phase de stratégie, où en fait on va quelque part programmer son personnage. Donc là on a, chaque héros dispose d'une fiche, avec des caractéristiques, d'un paquet de cartes actions, voilà. Et l'idée c'est de jouer donc ces cartes actions pendant cette phase de stratégie, on va en choisir une ou deux, pour soit renforcer ces caractéristiques, soit utiliser le pouvoir de la carte. Donc première phase, les héros vont discuter de leur stratégie, voir ce qu'ils veulent faire, etc. et jouer leur carte pour avoir la meilleure combinaison possible pour leur personnage, et entre eux aussi, car certaines cartes permettent de donner des avantages aux autres personnages du groupe de héros. Ensuite on passe dans une phase d'action, d'activation, où un héros va d'abord faire trois actions, donc se déplacer, combattre, faire des actions spéciales, utiliser le pouvoir des cartes, etc. Ensuite le joueur Oni, lui, va activer une de ses fiches, enfin un de ses personnages à lui, on en a plusieurs. Ça va revenir ensuite au deuxième héros, ensuite au joueur Oni, ensuite au troisième, etc. Et la troisième phase, c'est une phase de fin de tour, on va régler un petit peu les différents éléments du plateau, donc les blessures des héros, les cartes qui ont été jouées vont être retirées de la partie, enfin pas de la partie, pardon, vont être retirées et vont partir dans la défausse, ce qui fait que chaque héros va jouer avec moins de cartes au tour d'après, il aura moins de choix, on va régler aussi des pions selon les scénarios, etc. et on va enchaîner un tour d'après. Donc le paquet de cartes de chaque héros va diminuer au fur et à mesure des tours, et lorsqu'il n'aura plus de cartes en main, il pourra dans ce cas-là reprendre sa défausse. Le principe du jeu, c'est que chaque héros va avoir une carte faiblesse, qui va lui donner un désavantage, soit à lui, soit carrément au groupe entier. Voilà, et donc il va falloir la jouer à un certain moment, pour pouvoir récupérer l'ensemble de ses cartes. Donc bien se coordonner pour ne pas donner trop d'avantages aux joueurs. Voilà, et de manière, enfin voilà, tour après tour, donc la partie avance. Le principe de la partie, c'est que ça reprend le thème de la bande dessinée, c'est-à-dire que les héros sont des chasseurs de démons, et dans chaque scénario, en général, l'intrigue principale, c'est qu'ils rentrent dans un palais, et parmi les autres du palais, on en a quelques-uns ici. Donc les héros vont rentrer dans un lieu, généralement un palais, et enquêter sur les occupants du palais, qui sont représentés par des pions, parce que derrière l'un d'entre eux se cache un ony. Donc le but, ça va être d'investiguer dans les lieux, trouver des indices, porter des accusations, pour savoir derrière qui se cache l'ony. Une fois que l'on y est découvert, il va falloir lui régler son compte, en bon chasseur de démons. Voilà, donc autour de ce thème-là, on a construit toute une série de scénarios différents, avec des enquêtes, avec des campagnes, avec différentes choses, pour que ça ne soit pas trop répétitif. Alors tu dis on, mais c'est parce qu'il me semble qu'il y a un illustrateur qui a écrit une BD, le cycle de l'eau est terminé d'ailleurs, c'est une des séries de BD terminées, on peut lire. Tout est terminé en fait, le cycle de l'eau, la terre, le feu, le vide, tout quoi. Et du coup, comment vous avez collaboré avec... Alors oui, Au Côte, c'est d'abord une bande dessinée, donc en dix tomes, avec un début et une fin, donc c'est une histoire finie, qui est sortie, le dernier tome a dû sortir il y a un an ou deux, et l'auteur du jeu, enfin l'auteur de la BD, pardon, est un passionné de jeu, et c'est beaucoup impliqué dans la bande dessinée, donc il a fait énormément de dessins... C'est beaucoup impliqué dans le jeu. Donc il a fait énormément de dessins pour illustrer des nouveaux personnages, il a fait tous les hôtes du palais, donc ils sont représentés sur des pions, mais aussi sur des cartes, par exemple. Il a fait la couverture du jeu, et puis il s'est impliqué dans les règles, dans la construction du scénario, on a beaucoup travaillé ensemble pour faire ce jeu. Moi je suis parti d'une base de gameplay de Guardian Chronicle, ce qui est le premier de la gamme Chronicle, et avec l'auteur, on a adapté ce système à son univers. Alors comment tu as choisi de travailler sur OCO, avec l'auteur d'OCO, parce que si tu avais des envies de décliner ton système de Chronicles, pourquoi cette opportunité-là, comment tu l'as eue ? Ouais, ben voilà, c'est un peu une opportunité en fait. En fait, j'avais déjà travaillé avec lui sur le premier jeu OCO, qui était sorti il y a longtemps maintenant, ça doit faire à peu près dix ans, le temps passe vite, chez Asgard Editions, et on est toujours resté en contact en fait, on s'entend bien, on avait bien travaillé ensemble, et on ne s'est jamais vraiment perdu de vue, et à un moment, une fois que j'avais terminé Guardian Chronicle 2, il me semble, j'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas réutiliser son univers pour faire un jeu, surtout que la BD venait d'être terminée, donc il y avait énormément de matériel à utiliser, et je lui ai proposé, je lui ai envoyé Guardian Chronicle, il a testé tout ça, et puis ça l'a emballé, donc on est parti là-dessus. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur la gamme Chronicles, parce que Guardian Chronicles, il y a OCO Chronicles, est-ce que, comment tu déroules cette gamme, et comment elle s'est passée ? Alors, au départ, pour démarrer la société Red Joker, j'ai moi-même créé un jeu, Guardian Chronicle, parce que, je voulais faire depuis très longtemps un jeu sur les super-héros, parce que c'est ma grande passion, et donc Guardian Chronicle est né, avec Auric Games qui a participé un peu au projet, et l'idée, en fait, c'était d'avoir un système de gestion de personnages, avec ce principe de fiches et de cartes actions, qui puisse être décliné et réutilisé sur plusieurs jeux, c'est-à-dire qu'on va gérer de la même manière son personnage, mais tout ce qu'il y aura à faire, les missions, l'ambiance du jeu, la dynamique, en fait, des parties, peut être complètement différente, c'est-à-dire que sur le premier jeu, Guardian Chronicle, on allait affronter un méchant dans son repère, dans le deuxième, c'était des affrontements de groupes de super-héros, là, c'est plus tourné vers une enquête, etc. Donc, on reste sur la même pratique, en fait, de gestion de son personnage, les mêmes genres de caractéristiques, le placement des cartes à droite ou à gauche, qui permet d'utiliser des pouvoirs ou des renforcements, mais ce qu'il y a à faire dans le jeu est complètement différent, en fait. Donc, ça, c'est le principe de la gamme, et sur OCO, donc, déjà, on a aussi adapté d'autres critères de jeu à l'univers, notamment des cartes d'équipement. Comme on est dans un univers médiéval fantastique, c'est toujours bien de pouvoir s'équiper d'armures, de katanas, divers objets, enfin, bon, voilà, on a fait toute une gamme, donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui, donc, détermine un peu plus l'univers médiéval fantastique. Mais le cœur du système reste le même. Alors, est-ce que tu prévois d'autres choses après OCO Chronicles ? Est-ce que tu prévois d'autres collaborations avec des gens ? Est-ce que tu vas repasser aux super-héros ? Ça, on verra. Après, déjà, dans un premier temps, on va livrer ce jeu, ça, c'est notre priorité. Une fois qu'il sera livré, on va faire une nouvelle campagne pour ceux qui ont raté la première, donc, où tout ce matériel sera disponible, tout le matériel de la première campagne va être disponible. On va intégrer deux nouvelles extensions, et notamment une extension pour intégrer un mode coopératif uniquement au jeu, parce que ça nous a beaucoup été demandé. Voilà, donc ça, ça devrait arriver en juin, mais de toute façon, ça n'arrivera pas avant que le jeu-là soit livré au back-up. Ensuite, pour la suite, l'année prochaine, oui, j'ai dans l'idée de travailler sur un jeu dans un autre univers, avec encore autre chose, oui. Mais toujours dans cette gamme chronicle, avec cette gestion de personnages, un autre système de jeu, c'est-à-dire que là, on est à un groupe contre un, le prochain jeu, ce sera du coopératif complet. Voilà, donc je fais varier les modes, je fais varier les univers, etc. Et les super-héros, oui, ça me titille, donc ça reviendra bien le jeu rouleau, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux teaser un tout petit peu l'univers, ou pas du tout ? Ouais, c'est... Ouais, je préfère d'abord me concentrer sur OCO, bien terminer ce qu'on est en train de faire, et puis on aura le temps d'en reparler, oui. Eh bien, écoute, merci Frédéric de nous avoir présenté OCO Chronicles, qui va donc être livré pour la fin du printemps. Exactement. A bientôt sur Dedvox.fr. Au revoir.